... 1913 fut sur le plan culturel une année exceptionnelle. Le ballet de Stravinsky, le sacre du printemps, déclencha un scandale. Sigmund Freud publia Totem et Tabou. Charlie Chaplin tourna dans son premier film. Et à Paris, Marcel Proust fit paraître le premier volume d'A la recherche du temps perdu. Ce roman monumental ébranla le monde de la littérature. Devenu un classique traduit dans des dizaines de langues, il continue d'étonner ses lecteurs. Fasciné par l'oeuvre d'un génie audacieux et intransigeant. Proust a été pour moi une révélation. De la même façon que Shakespeare, c'est un écrivain aux talents multiples. Dès lors qu'on lit Proust, il fait partie de vous à jamais, tout comme Shakespeare. Sans exagérer, je pense sincèrement qu'il est le grand auteur du 20e siècle. Il écrit comme un ange. Il a une éloquence merveilleuse. Et il est très drôle. Il y a des blagues extraordinaires chez Proust qu'on se raconte entre amis. Comme le café ou le whisky, il est fait d'un mélange spécial, composé d'une multitude d'impressions délicates, en référence à la peinture impressionniste. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Ce sont les sensations vitales qui constituent la vie d'un être humain et lui donnent la conviction d'être vivant. La question étant justement, que signifie être vivant ? Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Quand je m'éveillais au milieu de la nuit, le souvenir venait à moi comme un secours d'en haut pour me tirer du néant. Je passais la plus grande partie de la nuit à me rappeler notre vie d'autrefois, les lieux, les personnes que j'y avais connues, ce que j'avais vu d'elles, ce qu'on m'en avait raconté. Proust a consacré plus de 14 ans à la recherche du temps perdu. Une œuvre de plus d'un million de mots, où l'on croise quelques 200 personnages. Au fil des 3000 pages, les thèmes abordés sont nombreux. Du snobisme futile de la haute société, aux fluctuations de la mémoire et au passage inéluctable du temps. Mais avant tout, ce roman est l'histoire d'un personnage, le narrateur. Un homme très semblable à Proust, qui s'embarque pour un voyage extraordinaire dans l'espoir de devenir ce à quoi il aspire depuis toujours, un écrivain. Pour créer le narrateur de son roman, Proust s'inspira des paradoxes de sa propre personnalité. Célébrité de la vie mondaine parisienne, il se lia avec des aristocrates antisémites, lui qui était à moitié juif. Il a su dépeindre avec une intelligence remarquable l'amour entre un homme et une femme, alors qu'il était homosexuel. Et bien qu'il ait, comme il le disait lui-même, gâché sa jeunesse, après le 40 ans, il décida de s'adonner à l'écriture avec une intensité rare dans l'histoire de la littérature. Il s'est servi de sa vie pour écrire à la recherche du temps perdu, apportant des modifications qui, d'après lui, rendraient la vérité plus criante. Proust n'a rien inventé, mais il a tout changé. Il a mis dans son roman sa vie toute entière et son époque. Entre la belle époque et la première guerre mondiale, le monde a vu fleurir quantités d'inventions qui ont profondément changé la vie quotidienne, mais également le monde des idées. En révolutionnant l'art du roman, Proust lui-même fut l'instigateur d'un changement durable. Marcel, Valentin, Louis-Eugène, Georges Proust naît à Paris le 10 juillet 1871 dans une famille bourgeoise. Chétif, nerveux, d'une précocité exaspérante, il s'entend très bien avec son jeune frère Robert, qui l'affuble pourtant de surnoms moqueurs comme « Sa Majesté ». Plus tard, il aura le dernier mot dans leur rivalité affectueuse en faisant du narrateur de son roman un enfant unique. Madame Jeanne Proust, néveille, est la fille d'un riche agent de change parisien. Très cultivée, fait rare pour une jeune fille de l'époque, elle parle plusieurs langues étrangères et cite tout naturellement des auteurs comme Victor Hugo et Molière. Le père de Marcel, Adrien Proust, est professeur à la faculté de médecine. Fils de petits commerçants catholiques, il a publié de nombreux traités médicaux et est devenu célèbre pour avoir mené en France la lutte contre les épidémies mortelles de choléra. De temps en temps, toute la famille va passer des vacances à Illiers, la ville natale du docteur Proust, à 25 kilomètres de Chartres. Plus tard, Marcel Proust s'inspirera de ses séjours en situant les premières scènes de son roman dans un village désormais légendaire, Combray. Dans le jardin de Combray, je trouvais le plaisir d'être bien assis, de sentir la bonne odeur de l'air, et quand une heure sonnait au clocher de Saint-Hilaire, de voir tomber morceau par morceau ce qui, de l'après-midi, était déjà consommé. Et à chaque heure, il me semblait que c'était quelques instants seulement auparavant que la précédente avait sonné. L'intérêt de la lecture, magique comme un profond sommeil, avait donné le change à mes oreilles hallucinées. Combray représente le paradis sur lequel Proust ouvre son roman. C'est sa genèse, ce que j'appelle l'âge de la foi de Marcel, le narrateur. En grandissant, nous cessons de croire. Mais de 4 ans à 6 ou 8 ans, nous avons encore foi dans notre entourage. Nous croyons que les choses sont telles qu'elles paraissent, et nous ne sommes pas encore rongés par le verre du doute. La vie de Proust bascule l'année de ses 9 ans. Au retour d'une promenade, il fait sa toute première crise d'asthme. Il manque d'en mourir. Dès lors, la maladie ne lui laissera aucun répit, réduisant singulièrement ses activités. Obligé de rester à l'écart des jeux des autres enfants, il développe très tôt un sens aigu de l'observation. A cause de son asthme, il passe désormais ses vacances sur la côte normande, son père étant convaincu que la pureté de l'air marin lui sera bénéfique. A Etretat et à Cabourg, le jeune garçon découvre un monde nouveau, où les parisiens d'ordinaire si collés montés se relâchent. Il passe des heures en compagnie de sa mère, s'imprégnant des paysages et des impressions, comme d'autres ramassent des coquillages. Comme il le décrit dans « À la recherche du temps perdu », ce sont des moments d'union intense avec sa mère. « Je savais, quand j'étais avec elle, si grand chagrin qu'il y eut en moi, qu'il serait reçu dans une pitié plus vaste encore, que tout ce qui était mien, mes soucis, mon vouloir, serait en elle étayé sur un désir de conservation de ma propre vie. Et mes pensées se prolongeaient en elle, sans subir de déviation, parce qu'elle passait de mon esprit dans le sien, sans changer de milieu, de personne. » Sa maladie l'a rapprochée de sa mère, et je suis sûr qu'il en a beaucoup joué. Ils étaient très proches. C'était l'intellectuelle de la famille, celle qui s'intéressait à la peinture, la musique et la littérature. Sans aucun doute, c'est elle qui a eu l'influence la plus marquante sur Proust. Au lycée, Marcel Proust excelle en philosophie et remporte des prix pour ses compositions, où l'on reconnaît déjà son style remarquable. Un de ses essais en particulier déroute ses professeurs par ses phrases longues et complexes qui s'étendent sur des pages entières. Après le lycée, Proust s'engage dans l'armée pour une année de service militaire. Nous sommes en 1889 et la guerre est encore très loin. À cause de son asthme, il est exempté des exercices et comme ses quintes de tout secouent toute la chambre, il loue une chambre en ville et dispose même d'une ordonnance qui lui sire ses chaussures. Le jeune homme apprécie tant la vie militaire qu'il tente de se réengager, mais il échoue. Au classement final, le soldat Proust est 63e sur 64. Pour lui, le moment est venu de choisir une carrière. Le docteur Proust est devenu une autorité dans le domaine de la santé publique et dîne souvent avec le président Sadi Carnot. Inquiet de l'avenir de son fils et connaissant son talent pour les belles phrases, il lui conseille la diplomatie, ou le droit. Marcel s'inscrit à l'université en philosophie et en droit, mais son esprit est ailleurs. Il fréquente un groupe de jeunes gens qui pratiquent le tennis. Il n'aime guère la compétition et passe son temps en bordure des cours où il amuse ses nouveaux amis de la haute société formant ce qu'il appelle la cour d'amour. Le docteur Proust, lui, n'est pas amusé et lui cite en exemple son jeune frère Robert qui a entamé de brillantes études de médecine. Pour finir, il suggère à Marcel d'entrer dans une étude d'Avoué. Mon cher petit papa, j'espérais toujours finir par obtenir la continuation des études littéraires et philosophiques pour lesquelles je me crois fait. Quant à l'étude d'Avoué, sois persuadé que je n'y resterai pas trois jours. Tout autre chose que je ferai autre que les lettres et la philosophie est pour moi du temps perdu. Après de nombreuses disputes, le jeune homme finit par convaincre son père de lui financer encore une année d'études. Mais il vit très largement au-dessus de ses moyens. Quand il ne se rend pas à une réception, c'est lui qui reçoit. Il a commencé à écrire sur le nouveau milieu qu'il fréquente et rédige même une chronique mondaine dans une revue. Il a décidé de s'introduire dans les cercles les plus fermés de la société, les salons des aristocrates parisiens très influents. Là, il flatte bassement les ducs et duchesses. Manœuvre pour obtenir des invitations, et charme ses hôtesses par des poèmes et des compliments. Ne reculant devant aucune dépense, il leur fait livrer d'énormes bouquets. Son ascension sociale est légendaire. A l'époque, on dit de quelqu'un qui cherche à gagner des faveurs par des compliments extravagants qu'il proustifie. Marcel Proust était un homme d'un charme ensorcelant et très vite, il a fait fondre toutes mes résistances. Il mangeait, il ne buvait, il parlait, il me racontait toutes les histoires de la journée. Il adorait les potas. Tout de même, on parlait beaucoup de lui. Non pas tant parce qu'il avait fait, mais il y avait, je ne sais pas, sa vie. Il était en vedette, comme on dirait aujourd'hui. Tout de même, certainement. Au moins dans un certain monde. Il a découvert et exploré ce qu'il faut bien appeler le monde du snobisme. À ses yeux, ces gens étaient le beau monde, presque les stars de leur époque. Et tout ça est devenu la matière de son roman. Les hôtesses des salons, les habitués des garden parties, tous ces gens ont inspiré plusieurs personnages clés et de nombreuses scènes comiques. Les salons constituent le laboratoire où Proust étudie l'aristocratie et la scène où il côtoie les plus grands artistes de l'époque, qui seront eux aussi transformés plus tard en personnages de fiction. Il y a là l'actrice Sarah Bernard, le compositeur Claude Debussy, l'écrivain irlandais Oscar Wilde et le peintre Claude Monet. Marcel Proust a une vingtaine d'années lorsqu'il fait la connaissance du pianiste Reynaldo Hahn lors d'une soirée. Proust et le jeune musicien d'origine vénézuélienne seront intimes pendant plusieurs années et resteront des amis proches toute leur vie. Compositeur doué, Hahn encourage Proust à prendre plus au sérieux son talent d'écrivain. À 25 ans, se sentant prêt pour la célébrité littéraire, Proust publie un recueil d'histoire réuni en un livre coûteux intitulé Les plaisirs et les jours. Il a convaincu Anatole France d'en écrire la préface et Madeleine Le Maire, aquarelliste et hôtesse célèbre, de l'illustrer. Pour les critiques, ce livre apparaît comme un acte de pure vanité. Chroniqueur au Gaulois, Jean-Laurent appelle Proust un de ses jolis petits jeunes gens du monde en mâle de littérature et du succès de salon et fait clairement comprendre que Proust est homosexuel. Pour défendre l'honneur de son nom, Proust le provoque en duel. Les deux hommes tirent en l'air, personne n'est blessé. Mais bien que l'honneur de Proust soit sauf, il lui faudra des années pour faire oublier cette réputation d'écrivain mondain. Quand on a fait des portraits de Proust, comme à la part par exemple Méothéa, il en fait un personnage faible et féminin. C'était absolument pas Proust. Proust avait beaucoup d'autorité, ce que les Anglais appellent Poise. En même temps, beaucoup de courage. Vous regardez bien en face l'air un peu de défi, de D'Artagnan, la tête en arrière, il était très courageux. En 1898, la publication du célèbre J'accuse d'Emile Zola relance l'affaire Dreyfus, ce scandale énorme qui divise la France. Des années plus tard, ce moment décisif dans la vie de Proust jouera un rôle clé dans son roman. Alfred Dreyfus est un officier de l'armée française accusé d'avoir livré des secrets militaires aux Allemands. Jugé par un conseil de guerre, il a été condamné à la déportation à vie dans l'île du Diable, en Guyane. Mais de nombreux intellectuels, dont Zola, sont convaincus que Dreyfus n'était qu'un bouc émissaire choisi parce qu'il était juif. Le pays tout entier est secoué par une explosion d'antisémitisme. Dans les rues de Paris, de nombreuses affiches vilipendent les Dreyfusards. Proust n'a jamais oublié qu'il était à moitié juif. Il n'a jamais essayé de le nier, il n'en faisait pas mystère. Tout le monde le savait. Pour lui, la France se devait d'être honnête avec elle-même pour tout ce qui touchait à l'armée et à la justice. En ce qui concerne l'affaire Dreyfus, il a toujours su très clairement dans quel camp il se trouvait. Proust se réunit avec d'autres artistes et écrivains pour rédiger une pétition contre cette injustice criante. Finalement, la pétition des intellectuels pour l'honneur de Dreyfus, qui compte 3000 signataires, est publiée dans l'Aurore, un des principaux quotidiens parisiens. quand Proust encourage ses amis aristocrates à la signer, il est atterré de leurs réactions. Ainsi, certains n'hésitaient pas à demander « Et vous, que faites-vous de vos Juifs ? Vous les gardez ? » Parmi la noblesse, beaucoup donnent raison à l'armée. Certains font même partie d'un groupe violemment antisémite, la Ligue de la Patrie française. Même après la réhabilitation du capitaine Dreyfus, l'antisémitisme continuera d'entacher la société française, comme Proust l'écrira plus tard. Ayant perdu ses illusions, Proust boude le grand monde. À l'approche de la trentaine, il adopte un rythme nocturne, se lève dans l'après-midi et travaille tard dans la nuit à la rédaction d'un roman autobiographique dont il bâtit son héros, Jean Santeuil. Impression d'enfance, dispute avec son père, sa colère face à l'affaire Dreyfus, il veut tout y mettre. Cette fois, il révèle son ambition seulement à quelques amis et à sa mère. Et pourtant, monsieur et madame Santeuil, qui avaient d'abord encouragé Jean à aller dans le monde, étaient ennuyés de voir Jean ne plus travailler, ne plus lire, ne plus penser et n'en avoir même plus de regrets ni de honte. C'est un garçon qui aurait pu faire tout ce qu'il aurait voulu et qui ne fera jamais rien, disait son grand-père. Pendant quatre ans, Marcel Proust travaille à son roman, rédigeant près de mille pages. Mais l'histoire lui échappe. Sans comprendre qu'il tient là les germes de son futur chef-d'œuvre, il abandonne Jean Santeuil. Le roman sera publié en 1952 d'après les manuscrits retrouvés chez la nièce de l'écrivain. L'échec du premier roman de Proust, Jean Santeuil, est dû au fait qu'il ne savait pas où il en était. Par contre, quand il commence à la recherche du temps perdu, il sait parfaitement où il en est, qui il est et quel ton il va utiliser. Ce n'était pas le cas dans Jean Santeuil. C'est pour cela que l'histoire manque de substance, même si on y trouve de bonnes choses malgré tout. Le 23 novembre 1903, le docteur Proust fait une attaque à la faculté de médecine. Il meurt deux jours plus tard. Une perte qui ne fait que renforcer le sentiment d'échec de son fils Marcel. Vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'il avait de gentillesse et de simplicité. Je tâchais non de le satisfaire, car je me rends bien compte que j'ai toujours été le point noir de sa vie, mais de lui témoigner ma tendresse. Et tout de même, il y avait des jours où je me révoltais devant ce qu'il y avait de trop certain, de trop assuré dans ses affirmations. La vie est recommencée. Si j'avais un but, une ambition quelconque, cela m'aiderait peut-être à la supporter. Mais ce n'est pas le cas. Sur les instances de sa mère, Proust se remet à travailler sur un projet en attente, la traduction de l'œuvre de l'anglais John Ruskin, un critique d'art visionnaire. Le poète Kenneth Rexroth a dit un jour qu'un poète qui n'écrivait pas devrait se consacrer à la traduction, histoire de s'occuper et d'apprendre. C'est exactement ce que Proust a fait. Ruskin était un auteur extrêmement doué. On ne le lit plus beaucoup aujourd'hui parce que sa conception de l'art est très différente de la nôtre. Mais son écriture elle-même est magnifique. Proust a appris énormément de choses en le traduisant. Même si son anglais était mauvais, il a absorbé ce que Ruskin pouvait lui apprendre sur les mécanismes de l'écriture. De la cathédrale d'Amiens, Ruskin disait qu'elle était une bible sculptée dans la pierre. Pour traduire son ouvrage sur la structure gothique, Proust fait appel à sa mère dont l'anglais est excellent. En 1904, il publie sa traduction précédée d'une préface de 100 pages dans laquelle il clarifie ses propres convictions artistiques. Dans « À la recherche du temps perdu », son narrateur visite la cathédrale qu'il considère comme une déclaration sur l'art et non sur la religion. L'expression parfaite du pouvoir de l'art de résister aux forces du temps. C'était un édifice occupant, si l'on peut dire, un espace à quatre dimensions. La quatrième étant celle du temps, déployant à travers les siècles son vaisseau qui, de travée en travée, de chapelle en chapelle, semblait vaincre et franchir, non pas seulement quelques mètres, mais des époques successives d'où il sortait victorieux. qui sont plus en temps. Je vous remercie. Je vous remercie. Musique d'ambiance Un travail qui, dit-il, excite sa soif de créer quelque chose d'original. Comme il l'explique à un de ses amis de l'époque, « Sans personnages de roman, mille idées me demandent de leur donner un corps. » En septembre 1905, à peine deux ans après la mort de son mari, la mère de Proust, son amie la plus chère et la plus fidèle, et depuis peu sa collaboratrice, s'éteint à Paris après une brève maladie. « Ma vie a désormais perdu son seul but, sa seule douceur, son seul amour, sa seule consolation. » « J'ai perdu celle dont la vigilance incessante m'apportait en paix, en tendresse, le seul miel de ma vie. » Ses amis craignent que Marcel ne devienne fou de chagrin. Après l'enterrement, il passe deux mois dans une maison de repos, avant de partir s'installer dans un hôtel à Versailles. C'est là qu'il passe l'automne et l'hiver, se levant à la nuit tombée et explorant ce qu'il appelle les parts inconnues de son chagrin. En cinq mois, pas une seule fois, il ne sort de l'hôtel. À Versailles, puis-je le dire, comme je m'y suis mis au lit en arrivant et ne l'ai plus quitté, n'ai pu aller une seule fois ni au château, ni à Trianon, ni nulle part. Je ne me suis jamais éveillé que la nuit venue, et je ne sais rien des charmes de la saison, ni de l'heure. Suis-je plutôt à Versailles qu'ailleurs ? Je n'en sais rien. La disparition de sa mère a été un coup absolument terrible pour lui. En soi, l'image de la mère est extrêmement forte dans la culture française. Mais pour Proust, elle était dix fois plus que pour n'importe quel Français. Sa mort a joué un rôle double. Elle lui a permis d'exprimer librement des choses qu'il n'aurait pas pu dire sans la blesser, mais en même temps, elle l'a paralysé au point qu'il en a été incapable d'écrire. Ce n'est qu'après s'être remis de son chagrin, si tenté qu'il y soit parvenu, qu'il a pu en saisir l'étendue. Après une année de dépression à Paris, Proust finit par obéir à son médecin et part en vacances. C'est l'été 1907. Pâle et affaibli, il est ébloui, dit-il, par la simple vue du soleil. Il avale dix-sept tasses de café pour s'armer de courage et loue une nouvelle invention plutôt effrayante. Un taxi avec chauffeur. Rouler en voiture lui donne l'impression d'être un boulet de canon. Il sillonne la Normandie, revisitant les villages qu'il a connus enfant. Bien que cette région lui rappelle le souvenir de sa mère, ce voyage dans le passé a un effet régénérant. On ne guérit d'une souffrance qu'à condition de l'éprouver pleinement. Peut-être que le grand chagrin qui suit la mort de sa mère ne fait-il que briser plutôt la chrysalide, hâter la métamorphose et l'apparition d'un être qu'on porte en soi. Au grand hôtel de Cabourg, où il avait séjourné enfant, il replonge dans ce qu'il appelle les années heureuses et trouve la force de se remettre à écrire. Comme il le dit, les idées sont les succès d'années des chagrins. « J'ai en train une étude sur la noblesse, un essai sur Sainte-Beuve et Flaubert, un essai sur les femmes, un essai sur la pédérastie, pas facile à publier, une étude sur les vitraux et un roman. » Proust est préoccupé par son essai sur Sainte-Beuve, le critique littéraire français le plus important de l'époque. En effet, il conteste la méthode de Sainte-Beuve, qui voit dans l'œuvre d'un écrivain le reflet de son caractère moral et de son esprit. Dans un essai de 700 pages, Proust explique que l'art est le produit d'un moi secret et en grande partie mystérieux. Quant à l'esprit, c'est généralement une entrave à la créativité. La meilleure preuve en est Proust lui-même, intellectuel brillant qui jusque-là a échoué en tant qu'écrivain. Depuis quelques années, il travaille à un nouveau roman, mais malgré plusieurs versions successives, il ne s'est pas rapproché de ce qu'il appelle le noyau de son cœur. À l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis. Attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi, ce plaisir m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférente, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie ? Maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swan et les nymphéas de la Vivonne et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l'église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti de ma tasse de thé. C'est une expérience qu'on a tous déjà vécue. Brusquement, un souvenir remonte avec une telle vivacité qu'on est transporté à un moment dans le passé, un moment auquel on s'identifie complètement. Mais le plus souvent, ça passe. C'est comme une démangeaison ou une envie d'éternuer. Proust a retourné la chose en disant « Je n'ai jamais ressenti une sensation aussi importante ». Et à partir de là, reprenant des passages déjà existants, il se met à écrire le roman qu'il intitulera « À la recherche du temps perdu ». Il décide de faire transformer son appartement en fonction de ses habitudes de travail pour le moins étranges. Ayant hérité d'une petite fortune du côté maternel, il peut se permettre de vivre comme il l'entend. Particulièrement sensible au bruit, il fait insonoriser sa chambre en faisant poser des plaques de liège au mur et même au plafond, se coupant ainsi du monde extérieur. Quand les voisins du dessus engageaient un domestique, ils lui disaient « Nous ne vous donnerons de gage que 50 francs par mois, mais il y a au-dessus un monsieur, monsieur Marcel Proust, qui vous en donnera 100 régulièrement si vous voulez bien marcher avec des chaussons parce que le bruit le gêne ». Oui, il avait tellement peur du bruit qu'il payait très cher les ouvriers pour ne pas travailler dans l'appartement d'au-dessus. Alors les gens revenaient stupéfaits parce que rien n'avait été fait de ce qu'ils avaient commandé aux ouvriers. C'est parce que Marcel les payait très cher pour ne pas travailler au-dessus de sa tête. Aussi excentrique qu'il paraisse, les aménagements voulus par Proust sont le fait d'un homme déterminé, sinon désespéré. Il se lève au coucher du soleil et écrit toute la nuit. Les fenêtres de sa chambre sont fermées en permanence et les rideaux tirés. Son asme empire. Il a une crainte maladive de la poussière et de la suie. Même en plein hiver, il est rare qu'il y ait du feu dans la cheminée. Comme il l'écrit à un ami, je suis sur le point de me cloîtrer pour un long travail. Son roman s'étoffe bientôt au point qu'il décide de le diviser en deux parties. Il finit aussi par arrêter un titre général à la recherche du temps perdu. En automne 1912, plein d'espoir, Proust envoie le premier volume du côté de chez Swan à plusieurs éditeurs. Il commence par la nouvelle revue française, une maison d'édition d'avant-garde. Son directeur, l'écrivain André Gide, rejette le manuscrit et qualifie Proust de snob et de mondain amateur. Par la suite, Gide écrivit « Le refus de ce livre restera l'un des remords les plus cuisants de ma vie. » Les éditions Fasquel s'enorgueillissent de publier des classiques. Mais pas celui-ci, comme Eugène Fasquel lui-même écrit à Proust. Il ne se trouvera pas un lecteur assez robuste pour suivre un quart d'heure. D'autant que l'auteur n'y aide pas par le caractère de sa phrase qui fuit de partout. Humbleau, le directeur des éditions Hollendorf qui publie des auteurs mineurs, commente le manuscrit dans une lettre devenue célèbre. « Cher ami, je suis peut-être bouché à l'aimerie, mais je ne puis comprendre qu'un monsieur puisse employer 30 pages à décrire comment il se tourne et se retourne dans son lit avant de trouver le sommeil. » J'aime sa prolixité. On a reproché la même chose à Henry James. J'ai peur qu'en disant ça, on dissuale les gens de le lire. Pour ma part, j'adore les phrases longues. Je reconnais que chez Proust, parfois, et même chez James, la recherche du verbe principal n'est pas une tâche facile, mais on est toujours récompensés. Finalement, c'est un éditeur alors relativement peu connu, Bernard Grasset, qui accepte de publier Du côté de chez Swan, mais à compte d'auteur. Le rôle joué par Grasset dans l'histoire de la littérature est purement commercial. Plus tard, il avouera avoir publié le roman sans l'avoir lu. Du côté de chez Swan paré en 1913. Certains y reconnaissent immédiatement un roman d'un genre entièrement nouveau. et voient en Proust un précurseur. Je voyais un homme qui avait inventé son style. Il était seul à pouvoir dire ce qu'il avait à dire, mais pour le dire, il avait inventé son instrument. La prose incomparable de Proust magnifie les moments ordinaires, comme la scène aujourd'hui célèbre du baiser du soir. La seule consolation quand je montais me coucher était que maman viendrait m'embrasser quand je serai dans mon lit. Mais ce bon soir durait si peu de temps que quelquefois, quand, après m'avoir embrassée, elle ouvrait la porte pour partir, je voulais la rappeler, lui dire, embrasse-moi une fois encore. Mais je savais qu'aussitôt, elle aurait son visage fâché, car la concession qu'elle faisait à ma tristesse et à mon agitation en montant m'embrasser, en m'apportant ce baiser de paix, agacait mon père. Or, l'avoir fâché détruisait tout le calme qu'elle m'avait apporté un instant avant. Quand elle avait penché vers mon lit, sa figure aimante et me l'avait tendue comme une hostie pour une communion de paix où mes lèvres puiserait sa présence réelle et le pouvoir de m'endormir. Du côté de chez Swan se vend si bien que l'éditeur envisage une quatrième réimpression et la seconde partie du roman est bientôt terminée. Pourtant, comme le constatent ses amis, Marcel Proust ne paraît pas heureux de sa réussite. Il a engagé comme secrétaire particulier son ancien chauffeur Alfred Agostinelli dont il est éperdument amoureux. Il lui a même donné une chambre dans son appartement parisien où Agostinelli s'est installée avec sa maîtresse Anna. Proust est malade de jalousie mais comme il le dit, en amour, on fait toujours le mauvais choix. C'est l'aviation, le tout nouveau sport à la mode qui va enlever Agostinelli à Proust. Anna supplie son amant de quitter l'écrivain et de faire fortune comme pilote. Agostinelli part s'installer sur la côte d'Azur et s'inscrit dans une école de pilotage sous un nom d'emprunt surprenant Marcel Swan. Proust l'implore de revenir allant jusqu'à lui offrir un aéroplane et une Rolls-Ross. Dans le roman, l'objet de la flamme du narrateur est une jeune femme insaisissable prénommée Albertine. J'avais voulu que vous hussiez ce yacht où vous auriez pu voyager pendant que trop souffrant je vous eusse attendu au port. Et pour la terre, j'avais voulu que vous hussiez votre automobile à vous. Or, il serait fou pour un bateau à voile et une Rolls-Royce de nous voir et de jouer le bonheur de votre vie puisque vous estimez qu'il est de vivre loin de moi. Le 30 mai 1914, Agostinelli décolle seul à bord de son appareil et s'écrase en mer. Il avait 26 ans. Agostinelli était un garçon d'une intelligence délicieuse et avec ma mère et mon père, la personne que j'ai le plus aimé. Trois mois plus tard, la France entre en guerre. Du fait de sa mauvaise santé, Proust n'est pas mobilisé. Il suit le déroulement des combats en lisant tous les jours pas moins de 7 quotidiens et en correspondant avec des soldats au front. Les uns après les autres, ses amis et ses connaissances sont tués sur les champs de bataille qu'il appelle les rivages de la mort. Il suit la progression dévastatrice de l'armée allemande. La chute des vieilles villes de province. Et des grandes cathédrales qui l'avaient tant inspirées. Tout ce mélange d'histoires survivantes et d'art qui était la France se détruit. Et ce n'est pas fini. Alors que Paris est menacé par les attaques aériennes allemandes, Proust refuse de partir. son valet de chambre et son cuisinier ayant été mobilisés, il engage comme gouvernante une provinciale pleine de ressources, Céleste Albaré. Jusqu'à la fin, Céleste lui sera totalement dévouée. De son côté, Proust lui confiera presque tout. Nul ne peut nier le rôle prépondérant de Céleste dans la vie de Proust et dans l'écriture de son roman. Elle a rempli des offices innombrables. Il aurait été incapable de se débrouiller sans elle. Évidemment, on pourrait dire comme Voltaire que si Céleste n'avait pas existé, il l'aurait inventée. Mais il n'en reste pas moins qu'elle l'a servi d'une façon extraordinaire, bien que ça n'ait pas dû être facile. Il n'aurait pas été facile. Il y avait des jours qu'il commençait à travailler assez tôt. D'autres jours, il ne commençait qu'à travailler vers 10 ou 11 heures du soir. Quelques fois, il prenait son travail dans l'après-midi, ce qui était rare. Mais tout ce qui était le départ pour commencer de travailler, c'était surtout une grosse question qui jouait, c'était sa santé. Comme il était un grand malade car il avait des crises d'asthme terribles et quand il est au fait, il ne pouvait pas se livrer au travail et il ne prenait rien. Il ne prenait que du café au lait. Puisque la guerre retarde la publication de la deuxième moitié de son roman, Proust décide de la remanier de façon radicale. Il conserve la fin originale mais développe très largement le milieu de l'histoire. Il envisage désormais un roman d'une ampleur sans précédent, une cathédrale de mots. C'est ainsi que les ravages de la grande guerre et la veine poursuite d'Albertine par le narrateur vont remplir de nouveaux volumes de la recherche. Le roman prend une couleur aussi sombre que Paris plongée dans le blackout. Certaines nuits, l'écrivain fréquente un hôtel tout proche, un bordel pour homosexuels auxquels il a donné des meubles qui avaient appartenu à ses parents. S'inspirant des tabous de ce monde interdit, il explore comme il avait exploré autrefois les parts inconnues de son chagrin et s'y laissent sombrer. Il ne faut pas oublier qu'il a étudié sur lui-même les plaies de ses personnages. Une de ses plaies, je n'en parlerai pas, mais vous savez à quoi je fais allusion et on ne peut pas être allé plus loin qu'il ne l'a fait dans cet ordre. Une race sur qui pèse une malédiction et qui doit vivre dans le mensonge et le parjure puisqu'elle s'est tenue pour punissable et honteux pour inavouable son désir. Ce qui fait pour toute créature la plus grande douceur de vivre, fils sans mère à laquelle ils sont obligés de mentir même à l'heure de lui fermer les yeux. novembre 1918 Paris célèbre la fin de la guerre la miraculeuse et vertigineuse paix écrit Proust. La ville revient à la vie une vie très différente pour l'écrivain. Les rives cuivrées de l'ère du jazz sont bien loin de l'élégance nonchalante de la belle époque. Proust déplore la stupidité universelle que la guerre a laissée dans son sillage et s'inquiète à l'idée que ce public impatient ne saura pas apprécier l'histoire au rythme lent et rêveur qu'il a entamé cinq ans plus tôt avec Du côté de chez Swan. En 1919 paraît le deuxième volume de La recherche du temps perdu intitulé À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cette fois le narrateur adolescent séjourne dans une station balnéaire du nom de Balbeck où il découvre le bonheur des premières amours. Seul je restais simplement devant le grand hôtel quand je vis s'avancer cinq ou six fillettes aussi différentes par l'aspect et les façons de toutes les personnes auxquelles on était accoutumé à Balbeck qu'aurait pu l'être débarqué on ne sait d'où une bande de mouettes qui exécute à pas compter sur la plage les retardataires rattrapant les autres en voltant une promenade. En décembre 1919 à l'ombre des jeunes filles en fleurs obtient le prix Goncourt. Pratiquement tous les journaux français se font l'écho de la nouvelle. Journalistes et photographes se pressent pour interviewer l'auteur âgé de 48 ans. Mais Céleste ne laisse entrer que quelques visiteurs c'est elle qui a la lourde charge de tenir à jour le manuscrit de Proust elle colle dans les marges des paperolles ces morceaux de papier où l'écrivain note ses innombrables corrections et ajouts. Il reste cinq volumes à publier et Proust n'est pas certain de parvenir à terminer son grand oeuvre sa santé se dégrade certains jours de violentes crises d'asthme l'empêchent de travailler tenant uniquement grâce à de la caféine pure et à des injections d'adrénaline il noircit les marges de ses épreuves ajoutant des détails qui enrichissent le récit mais retardent d'autant sa publication en 1920 parait le troisième volume le côté de Guermante qui raille le snobisme de la haute société « Eh bien, en un mot la raison qui vous empêchera de venir en Italie » demanda la duchesse à Swan « Mais ma chère amie c'est que je serai mort depuis plusieurs mois d'après les médecins que j'ai consultés qu'est-ce que vous me dites là ? » s'écria la duchesse placée pour la première fois de sa vie entre deux devoirs aussi différents qu'aller dîner en ville et témoigner de la pitié à un homme qui va mourir en 1922 est publié Sodome et Gomorre être vues semblaient ajouter de la perversité à leur plaisir elles voulaient faire baigner leurs dangereuses ébats dans les regards de tous et enfin un soir dans un coin pas même obscur de la grande salle de danse sur un canapé elles ne se gênèrent pas plus que si elles avaient été dans leur lit il me disait que certainement la mort le poursuivait et qu'il voudrait finir son oeuvre et qu'il serait très désolé d'avoir travaillé tant et de laisser tout inachevé et un soir un matin quand je suis arrivé il était comme un enfant à qui il aurait trouvé le plus beau jouet du monde et le bonheur le plus parfait il me dit oh chère céleste oh chère céleste j'ai une grande nouvelle maintenant alors je lui ai dit mais qu'est-ce que j'aurais à coller comme petit papier et qu'est-ce que vous aurez à écrire comme correction ah ça ma chère c'est autre chose en automne 1922 Proust écrit fiévreusement et cesse complètement de s'alimenter tirant sa nourriture de son être même comme le dit céleste il a de plus en plus de mal à respirer sans des fumigations de doses massives de poudre anti-asthmatique cette idée de la mort s'installa définitivement en moi comme fait un amour non que j'émasse la mort je la détestais mais après y avoir songé sans doute de temps en temps comme à une femme qu'on n'aime pas encore maintenant sa pensée adhérait à la plus profonde couche de mon cerveau si complètement que je ne pouvais m'occuper d'une chose sans que cette chose traversât d'abord l'idée de la mort l'idée de la mort me tenait une compagnie aussi incessante que l'idée du moi le 18 novembre 1922 Marcel Proust meurt de pneumonie à l'âge de 51 ans pendant deux jours ami et admirateur défilent dans sa chambre pour lui rendre un dernier hommage Jean Cocteau est ému par le spectacle des feuillets empilés près du corps les manuscrits continuant de vivre comme la montre qui tic-tac encore au poignet d'un soldat mort les derniers volumes de la recherche du temps perdu sont publiés quelques années après la mort de leur auteur c'est un enchantement c'est un enchantement que cette oeuvre existe et qu'elle est une telle cohérence interne elle parvient à traiter de sujets nombreux liés les uns aux autres d'une façon compréhensible et intelligible en apportant au lecteur le plaisir intense qui est la marque d'un art extraordinaire personne d'autre que Proust n'a approché d'aussi près la conscience individuelle comme au microscope on suit l'existence d'un être présent à chaque page de livre au point qu'on finit par pénétrer dans son esprit quand on a vraiment compris Proust c'est un monde complètement différent qui s'ouvre à vous un monde proustien à partir de ce moment là il fait partie de votre bagage de votre mode de pensée et de vous jusqu'à la fin de votre vie Les jours anciens recouvrent peu à peu ceux qui les ont précédés et sont eux-mêmes ensevelis sous ceux qui les suivent mais chaque jour ancien est resté déposé en nous comme dans une bibliothèque immense où il y a de plus vieux livres un exemplaire que sans doute personne n'ira jamais demander Pourtant que ce jour ancien traversant la translucidité des époques suivantes remonte à la surface et s'étend en nous qu'il couvre tout entier alors pendant un moment les noms reprennent leur ancienne signification les êtres leur ancien visage nous notre âme d'alors par le jour le plus beau s'éclairaient soudain non seulement les tâtonnements anciens de ma pensée mais même le but de ma vie et peut-être de l'art Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.